Ces violences policières sont d'une certaine manière autorisées, sous-tendues, immunisées par le comportement de l'autorité judiciaire. Au début de l'année 2019, on a appris, grâce au travail de journalistes du Canard Enchaîné et de France Info, que le procureur de la République de Paris de l'époque, Rémy Hayes, avait transmis par e-mail à ses subordonnés du parquet de Paris des consignes, leur demandant de garder à vue les manifestants jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin, même si on n'avait rien à leur reprocher, dans le but de dégrossir les rangs des manifestants. Et on voit bien que le gouvernement, d'une certaine manière, exerce une forme de pression sur l'institution judiciaire, parce qu'à l'époque, d'un point de vue politique et spectaculaire, on avait besoin d'afficher une répression ferme, sévère et immédiate. Bonjour Raphaël. Bonjour Jemil. Comment ça va ? Ça va. Bien. Alors le décor est planté. Oui. Voilà, bien planté j'espère. Tu n'as rien à dire. Oh mais je pense que beaucoup, au contraire, le livre est très pertinent, je l'ai lu avec intérêt, ce qui est passionnant pour ma part. Ce livre, qu'on voit à l'écran, j'imagine, paru le 15 septembre dernier aux éditions La Découverte, et j'ai toute une série de questions à poser, beaucoup de questions, on n'aura pas suffisamment le temps, j'imagine, de toutes les poser, on va essayer. Alors que le sujet central, on l'a un peu deviné, on va y revenir, mais qui est en lien avec tout un tas d'autres sujets, c'est ça qui est complexe dans l'affaire. Alors l'ouvrage débute sur une citation de Gisèle Halemi, quelques phrases tirées d'un discours à l'Assemblée nationale en 82, où elle dit, pour presque la cité, pour expliquer certains comportements, un avocat doit quelquefois s'élever contre les lois elles-mêmes, qui peuvent être injustes au regard de certaines libertés fondamentales. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que j'ai une admiration très forte pour Gisèle Halemi, c'est l'une de nos grandes, très grandes avocates, quelqu'un qui, pendant la guerre d'Algérie, a défendu des militants indépendantistes, et notamment Djamila Bou Pacha, qui avait été torturée et violée par les militaires français. Elle l'a fait avec un courage, une abdégation extraordinaire, et elle a été élue députée à l'Assemblée nationale en 1981. Et c'est lors d'un discours à l'Assemblée nationale qu'elle prononce cette phrase que j'ai mise en exergue du livre, discours qui portait sur les délits d'audience qui pouvaient être commis par les avocats. Toute la question était de savoir, faut-il ou pas, et si oui, comment, punir un avocat qui, au cours d'un débat, devant un tribunal ou une cour d'assises, tiendrait des propos qui ne plairaient pas à la cour. — Ne l'aurait pas respecté. — Voilà. Ne l'aurait pas respecté. — Et Gisèle Halemi est très forte dans ce discours-là, qui est un monument d'éloquence et de courage aussi. Elle dit, d'une certaine manière, qu'on ne doit pas respecter les magistrats et on ne doit pas, d'une certaine manière non plus, respecter les lois. Alors elle ne dit pas qu'il faut violer les lois ou qu'il faut insulter les magistrats. Mais elle dit qu'il ne faut pas avoir à leur endroit une déférence qui serait un acte de soumission. Donc elle nous invite, avec courage, à s'opposer à des lois qui sont injustes ou à des lois qui, dans leur application par les tribunaux, peuvent être injustes. — Et on comprend donc du coup mieux pourquoi. Et d'ailleurs, elle a réussi, durant son mandat, à faire changer par une loi la chose que vous dénoncez là, que vous rappelez là. Alors vous parlez de violences judiciaires durant tout l'ouvrage, évidemment. C'est le titre du livre, comme d'une matrice permettant d'autres violences plus spectaculaires, toujours plus, d'ailleurs, sous nos yeux, depuis quelques années, les violences policières. Voilà. Alors avant tout, une question très simple que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'une violence judiciaire pour vous ? Vous en avez quelques exemples dans le livre, mais je vais vous laisser répondre. Et ensuite, quel lien avec les agissements parfois problématiques, que l'on sait, systémiques, de la police nationale ? — Alors j'organise la notion de violence judiciaire autour d'un couple de termes. C'est l'humiliation et la contrainte. La contrainte, c'est la base de la justice, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la justice a un pouvoir de contrainte sur les individus. Elle peut, par exemple, les envoyer en prison. C'est la pire des contraintes. Contrainte qui peut parfois être légitime. Je tiens à le préciser. Comme, certaines fois, malheureusement, des violences de la police peuvent parfois être légitimes. Je tiens à le préciser. Et la question de l'humiliation, c'est la manière dont des personnes qui vont avoir affaire à la justice vont être traitées par l'autorité judiciaire et vont se sentir salies ou humiliées dans la manière, quand bien même seraient-elles légales, dont ils sont traités ou dont les magistrats peuvent leur parler. Donc autour de ce couple humiliation et contrainte, j'identifie des formes de violences judiciaires qu'il faut désigner par leur nom, par ce qu'elles sont et par les effets qu'elles produisent sur les personnes qui en sont les victimes. Et moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans un grand nombre de situations que j'explique dans le livre, ces violences judiciaires ne sont pas légitimes, de la même manière qu'un grand nombre de violences policières ne sont pas non plus légitimes. Rapidement, un exemple ou deux de ces violences non légitimes ? Alors, un exemple, on peut parler de la manière dont les violences policières sont traitées par la justice. On fait beaucoup, on parle souvent des violences policières depuis plusieurs années, notamment avec le film de David Dufresne dont vous avez parlé à l'instant, et grâce au combat que mènent des associations des journalistes, etc. Mais on voit assez peu ou on voit moins que ces violences policières sont d'une certaine manière autorisées, sous-tendues, immunisées par le comportement de l'autorité judiciaire. Un exemple qu'on trouve dans un grand nombre de situations, c'est ce cas d'une manifestante gilet jaune de la Drôme à Valence que j'ai défendue, qui dès le début du mouvement des gilets jaunes, elle est intérimaire, c'est une famille de classe moyenne, ils ont du mal à joindre les deux bouts, donc ils se sont jetés dans le mouvement des gilets jaunes, ils se sont politisés par rapport à ce mouvement, et donc ils participaient à une manifestation pour l'anniversaire des 1 ans des gilets jaunes, en décembre 2019, et au cours de cette manifestation, des motards de la police nationale interviennent, et trois motards vont interpeller ou contrôler cette manifestante, la projeter au sol, et elle va être violentée, elle va avoir la carte sourcilière ouverte, et elle va devoir être conduite à l'hôpital, aux urgences, et juste après, en sortant de l'hôpital, quelques jours après, elle se dit, je dépose plainte contre les policiers pour les violences que j'ai subies, et quelques semaines après, elle est invitée à se rendre au commissariat, et elle se dit, je vais me rendre au commissariat pour déposer ma plainte, pour qu'on m'entende sur les faits. Normal, puisque là. Normal, on se dit, c'est normal, et elle arrive au commissariat, et là on lui dit, ah madame, vous êtes placée en garde à vue, ah bon, pourquoi ? Parce que vous avez commis des violences contre les policiers, vous avez donné un coup de pied dans la sacoche du motard de la police nationale, ce qu'elle contestait. Mais on voit bien, à travers ce mécanisme, qu'on a une criminalisation de la victime de violences policières, c'est-à-dire que l'autorité judiciaire, en l'occurrence le procureur de la République de Valence, Alex Périn, avait ordonné, suite à la plainte déposée par madame, et en contre-champ, une plainte avait été déposée par les policiers, avait ordonné qu'elle soit placée en garde à vue pour les faits qu'elle aurait commis contre les policiers. C'est un exemple un peu typique de renversement. Bien sûr, criminalisation de l'action politique, c'est un peu aussi central dans votre livre, on va y revenir. Alors dans ce même livre, vous dites observer, et d'ailleurs vous posez la question dedans, une instrumentalisation, c'est un peu ce que vous décrivez là aussi, de l'institution judiciaire, qui selon vous, est illustrée par un retournement du droit et de la procédure pénale, dans le but de nuire aux manifestants et de réduire les rangs des manifestants. Je vous cite là aussi. Alors j'aurais fort à parier que beaucoup de personnes pourraient dire, notamment du côté du pouvoir en place ou des partisans, qu'il s'agit là de crier au complotisme. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre à ce moment-là ? Comment vous justifiez-vous cette accusation ? À un moment donné, j'essaye d'analyser les choses sur la base de textes, de documents, de décisions de justice, ou plutôt plus exactement de décisions des procureurs de la République qui, je le rappelle, ne sont pas indépendants, contrairement aux juges. Je pense que c'est important. On va y venir d'ailleurs à ça. Et j'analyse ça à travers les déclarations d'une ministre de la Justice, par exemple Nicole Belloubet, garde des Sceaux à l'époque, qui, au début du mouvement des Gilets jaunes, fait deux choses. Ce n'est pas du complotisme. J'examine ce qu'elle fait en sa qualité de responsable politique, de garde des Sceaux, membre du gouvernement. Première chose qu'elle fait, une circulaire, à la fin du mois de novembre 2018, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, elle écrit un courrier qu'elle envoie à tous les procureurs de la République en France en leur demandant, lorsque ils ont affaire à des manifestants interpellés dans les manifestations de Gilets jaunes, de faire preuve d'une forme de sévérité, notamment en les faisant juger en comparution immédiate. Et elle demande également aux procureurs de faire procéder à des contrôles d'identité préventifs en amont des manifestations pour que les manifestants soient interpellés avant. Donc ça, ce n'est pas du complotisme, c'est une décision, une circulaire, qui est disponible, que chacun et chacune peut aller consulter sur Internet. Deuxième acte, j'allais dire, c'était plus exactement le troisième acte, le troisième acte du mouvement des Gilets jaunes, on est au tout début du mois de décembre. Rappelez-vous, la bourgeoisie parisienne a eu grand peur, parce que, voilà, le 1er décembre 2018, parce qu'il y a eu des manifestations dans les quartiers bourgeois de l'ouest parisien, où habituellement, les manifestants ne défilent pas. Et quelques centaines de personnes sont interpellées, ce qui est absolument considérable, et un grand nombre d'entre elles sont déférées, comme on dit, c'est-à-dire conduites au tribunal. Et le lendemain de la manifestation, donc le dimanche 2 décembre, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, se rend elle-même au tribunal de Paris pour dire, pour annoncer elle-même à la place du procureur, le nombre de personnes qui allaient être jugées le lendemain en comparution immédiate. Et on voit bien que le gouvernement, d'une certaine manière, exerce une forme de pression sur l'institution judiciaire parce qu'à l'époque, d'un point de vue politique et spectaculaire, on avait besoin d'afficher une répression ferme, sévère et immédiate. Troisième exemple, c'est le relais de cette décision gouvernementale au niveau des procureurs de la République. Et donc on voit bien que le procureur de Paris, en l'occurrence, a appliqué les directives de Mme Belloubet. Et quelques semaines plus tard, au début de l'année 2019, on a appris, grâce au travail de journalistes du Canard Enchaîné et de France Info, que le procureur de la République de Paris de l'époque, Rémi Haytes, avait transmis par e-mail à ses subordonnés du parquet de Paris, donc des magistrats du parquet, leur avait transmis des consignes leur demandant de garder à vue les manifestants jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin, même si on n'avait rien à leur reprocher, dans le but de dégrossir les rangs des manifestants. Donc peut-être que ce sont des faits que chacun peut consulter. Et dans le livre, j'essaie d'aller plus loin, c'est-à-dire que Nicole Belloubet ne s'est jamais expliqué, n'a jamais eu à s'expliquer sur ses agissements en sa qualité de ministre de la Justice sur ces points-là. Rémi Haytes l'a fait, il l'a fait par courrier qu'il a envoyé au syndicat des avocats de France et j'argumente avec lui, contre lui, pour expliquer les raisons pour lesquelles je pense que les justifications qu'il a données étaient d'un point de vue juridique erronées, je ne parle même pas du point de vue politique où là, on est dans un désaccord total. Alors là, du coup, on en vient à ce que vous dénoncez, enfin, je ne sais pas en ce terme-là, mais une forme de segmentation des faits, c'est-à-dire de dépolitisation de l'acte ou de délit. Je m'explique. Pour vous, faire une infraction commise pour des raisons politiques, en faire une simple infraction est une dépolitisation de l'acte en question. Alors, comment ça se goupille ? On l'a un peu vu là à l'instant avec votre réponse, mais comment en soi, comment on en vient là et en quoi ça sert en fait ? En quoi c'est un problème aussi ? Alors, ce que j'observe et finalement, cette intuition vient d'une chercheuse Vanessa Kodacioni qui a beaucoup travaillé sur la justice d'exception, on observe une forme de double mouvement. Il faut bien comprendre que la période dans laquelle on vit aujourd'hui est organisée du point de vue judiciaire autour de ce double mouvement qui est d'une part la criminalisation de l'action politique et d'autre part la dépolitisation des actions militantes. Double mouvement qui va ensemble. Criminalisation de l'action politique, parce qu'on se met à utiliser la justice, le droit, la loi dans un but de punir des personnes qui exercent des libertés fondamentales comme notamment la liberté de manifester ou alors leur liberté d'expression en écrivant des articles sur des sites, sur Twitter, sur des blogs, etc. Donc on va voir que de plus en plus les parquets vont demander et parfois obtenir la sanction pénale devant les tribunaux de personnes qui exercent une liberté fondamentale démocratique comme celle de manifester. Ça c'est la criminalisation, premier mouvement. Deuxième mouvement, la dépolitisation de l'action militante. C'est-à-dire que parfois on défend des personnes qui ont commis des faits en manifestation ou à qui on reproche des infractions pénales en manifestation et systématiquement les procureurs en justice vont nous dire qu'on ne poursuit pas ces personnes-là en raison des actions politiques qu'elles ont menées mais uniquement parce qu'elles sont considérées aux yeux du parquet comme délinquantes. C'est-à-dire qu'on va nier la dimension politique des agissements de ces personnes qui peuvent se retrouver en justice. Et en quoi ça c'est un problème ? Parce qu'on pourrait se dire que la justice est froide, elle est impartiale et elle s'applique pour tout le monde de la même manière. Je viens briser un poteau, je le brise en tous les cas, je suis condamné de la même manière. Sur le premier point, c'est-à-dire la criminalisation de l'action délinquante, ça pose un problème parce que des personnes sont privées de leur liberté fondamentale, celle de manifester notamment. D'autres personnes en sont dissuadées à l'avenir. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, après avoir fait une garde à vue, parfois un défermant en justice, parfois ont été placés en détention provisoire, se disent je ne retourne pas manifester, c'est trop dangereux pour ma liberté personnelle. Voilà comment ça se traduit dans la réalité. Voilà. Donc ça a une influence délétère sur la possibilité pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes de participer à la vie démocratique en exerçant des libertés fondamentales politiques. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, le problème de la dépolitisation, c'est quelque chose qui va avoir pour effet d'euphémiser l'action politique de gens qui agissent pour des raisons politiques et pour dire au pouvoir ce qu'ils ont à lui dire. C'est quand même quelque chose de capital dans une démocratie que certains et certaines d'entre nous se disent « Le gouvernement fait ceci ou cela, le pouvoir est ceci, le capitalisme c'est cela, j'ai besoin de dire et de le dire politiquement ». Et lorsqu'on se retrouve devant un tribunal et qu'on nie cette dimension politique, eh bien on euphémise le rapport de force entre des personnes qui contestent un pouvoir en place et ceux qui s'y opposent. Tout à fait. Alors, vous décrivez aussi d'autres choses dans votre livre. Je vous cite que les décisions sont prises sur la seule bonne foi, la seule foi de ce que les policiers peuvent dire. En gros, c'est ce que vous dites, notamment au procureur. Sauf que c'est un fait. Un agent de police est assermenté et a prêté asserment ce qu'il veut dire et a prêté asserment pour dire la vérité et rien que la vérité et on le croit de fait et d'en faire un état, d'en appliquer la loi, etc. Se fiant à ça, un agent de police ne ment jamais, on pourrait le penser, des gens le pensent véritablement. Comment de fait un ou une procureure peut-elle faire autrement que de se fier à la parole de la police ? Comment on peut faire autrement ? Du policier en question. Je dois dire, il me faut dire ici que d'un point de vue juridique, du point de vue de la loi française, la parole d'un policier ne vaut pas plus que la parole de n'importe lequel ou laquelle d'entre nous. C'est une idée reçue ? C'est une idée reçue. Les procès-verbos, pour reprendre le titre d'un article connu, les procès-verbos de police ne sont pas paroles d'évangile. C'est absolument capital de le dire parce que cette erreur est commune, elle est partagée dans la population et elle est partagée parfois même par des magistrats ou des magistrates. Et je pense que ça, c'est un problème parce que lorsqu'on se retrouve devant un tribunal, on a un policier qui dit j'ai vu un tel jeter une canette de bière ou un pavé en direction des forces de l'ordre et on a la personne en question qui dit non, je ne l'ai pas fait. Que fait-on dans ce cas-là ? Moi, je pense qu'il faut relaxer parce qu'on n'a pas d'élément suffisant pour dire que la personne l'a effectivement fait et la parole du policier est insuffisante à apporter cette preuve-là. Malheureusement, on pense le contraire et la réalité nous montre que souvent, très souvent, malheureusement, les policiers peuvent mentir ou se tromper. Ils peuvent mentir ou se tromper. Un exemple le plus flagrant, c'est l'affaire Michel Zéclair du nom de ce producteur de musique qui s'est fait tabasser dans son studio de musique l'année dernière ou il y a à peu près un an et demi et les policiers avaient sciemment menti sur procès verbal. On a pu voir qu'ils mentaient parce qu'il y a eu des vidéos dont les policiers à ce moment-là n'avaient pas connaissance. Et donc, moi, j'analyse ça. On peut avoir deux analyses. On peut avoir une analyse qui dit qu'il y a au sein de la police des brebis galeuses et des dérives individuelles ou on peut faire un raisonnement autre qui est celui qui est le mien, qui est celui du caractère systémique de ce rapport un peu, on va dire, aléatoire ou un peu souple à la vérité que peuvent avoir les policiers dans ce pays et constater que malheureusement un grand nombre de procès-verbaux de police sont sinon erronés, parfois mensongers. Alors, je vous souviens à un autre problème. Tout à l'heure, on essayait de voir le lien entre la justice et l'État. On va y venir de plus en plus dans mes questions avec un élément je dirais d'actualité récent. Mi-septembre, le mouvement écologiste Alternative à Poitiers peut-être que vous voyez à quoi je fais référence, organisait un festival habituel dans lequel était entre autres proposer un atelier visant à sensibiliser à la désobéissance civile et le préfet macroniste de la Vienne a demandé au nom de la loi Séparatisme à ce que l'on retire une partie des subventions publiques à Alternative à l'atelier en question et donc le mouvement étant alors jugé non républicain. C'est très important de le souligner. Qu'est-ce que cela à vous là qui dénonçaient ces violences et qui sont en lien avec plein d'autres choses qui composent notre matrice républicaine ? Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que l'on peut déjà parler là de violences judiciaires ? Alors là, non parce que la justice n'est pas encore intervenue dans cette affaire à ce stade. C'est uniquement une affaire politique et administrative mais ce que ça nous dit c'est les risques qui naissent et les dangers qui naissent de la loi Séparatisme qui a imposé aux associations qui reçoivent des subventions de signer ce qu'ils appellent un contrat d'engagement républicain dans lequel on doit s'engager notamment si on touche des subventions à ne pas troubler l'ordre public. Or cette notion-là de trouble l'ordre public est tellement vague qu'elle peut inciter un préfet comme celui de la Vienne à dire qu'un atelier organisé par Alternativa sur la désobéissance civile qui est un moyen d'action politique que je considère pour ma part comme étant parfaitement légitime voire même indispensable dans la situation qui nous occupe aujourd'hui ces modalités d'action politique sont jugées sont considérées par le préfet de la Vienne comme étant susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public parce qu'elles inciteraient à la désobéissance à la désobéissance aux lois en parlant de lois et puis avec ce sujet-là dans votre relais vous faites référence à cette loi de 1863 sur les fragments délits qui ne s'appliqueraient pas qui prévoient de ne pas s'appliquer justement à ce que vous défendez donc aux délits politiques mais aussi de presse règle qui s'applique normalement encore aujourd'hui normalement je dis bien alors pourquoi tant de gilets jaunes en prison c'est la question pourquoi il y en a encore plusieurs centaines encore en prison aujourd'hui d'arrestations de condamnations de militants écolos comme par exemple ceux-ci Alternativa et d'autres mouvements on pense à Extinction Rebellion qui ont subi aussi des arrestations arbitraires de la police pourquoi ? Pourquoi la loi n'est pas respectée ? Parce qu'il y a un combat sur la notion de valeurs républicaines c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour le gouvernement les valeurs de la République c'est ce qu'ils disent qu'elles sont comme notamment ne pas organiser d'atelier de désobéissance civile or si l'on regarde l'histoire un petit peu de la Deuxième République puis de la Troisième République on voit sous la Deuxième République notamment l'interdiction de la peine de mort pour les infractions à caractère politique on voit sous la Troisième République alors la loi 1863 c'est le Second Empire mais c'est conservé par la suite notamment avec la Grande Loi de 1880 où l'une des valeurs de la République c'est qu'on ne juge pas en flagrant délit aujourd'hui on dit en comparaison immédiate des délits de presse des délits politiques certaines infractions spécifiques parce que c'est extrêmement dangereux parce que ça permettrait d'envoyer en prison des opposants politiques et la République a toujours considéré qu'il était trop dangereux dans une démocratie comme la nôtre de permettre à un gouvernement à travers ses procureurs d'envoyer en prison trop facilement des adversaires politiques et la République a conservé cette idée-là parce que les gouvernements ont changé puis on pouvait très rapidement se retrouver de l'autre côté de la barrière politique et devenir un opposant alors qu'on était au gouvernement auparavant mais on voit bien que ça a une importance me semble-t-il capitale et on a oublié toute cette tradition-là tradition qui a perduré par la suite à travers la tradition des lois d'amnistie c'est-à-dire que très régulièrement à chaque fois qu'un président de la République était élu alors il y avait la grâce mais il y avait aussi des lois d'amnistie et souvent le Parlement votait des lois d'amnistie permettant d'amnistier les personnes qui avaient été condamnées pour des faits commis dans un contexte syndical un contexte de manifestation un contexte politique donc on voit bien qu'une des traditions de notre République c'est pas la répression à outrance des opposants et opposantes c'est au contraire de leur accorder une certaine marge de manœuvre de pas trop les condamner de ne pas trop les envoyer en prison chose qu'on observe peu effectivement alors vous dites là à travers l'action politique du gouvernement à travers ses procureurs effectivement on sait le lien qu'il y a entre le parquet les procureurs et l'exécutif est-ce que pour vous une indépendance du parquet totale comme beaucoup le demandent serait on va se diriger vers les solutions un peu un début de solution c'est une solution idéale pour leur un meilleur respect des libertés fondamentales alors moi je ne le pense pas comme je l'explique dans le livre j'ai longtemps cru parce que c'est ce que j'apprenais à la fac cette idée que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce que les procureurs ne sont pas indépendants ce qui est vrai et sont donc dans une forme de lien de dépendance à l'égard du gouvernement j'ai essayé de le dire j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'ils soient indépendants pour que les choses aillent mieux le problème c'est sur quoi se fondrait leur indépendance elle se fondrait uniquement sur leur propre conception personnelle leur propre éthique personnelle de leur qualité de magistrat et moi ça je pense que c'est extrêmement dangereux parce que des procureurs ils sont quand même chargés de mettre en oeuvre une politique pénale en décidant d'embastiller ou de tenter de faire embastiller des manifestants ou en demandant une répression des propos qui inciteraient au sabotage ou interpréter comme tel et donc ça c'est dangereux mais je pense qu'il faut maintenir ce lien de dépendance à l'égard du gouvernement pour au moins savoir savoir d'où vient d'où viennent ces exigences là mais surtout on a observé depuis quelques décennies en France un accroissement considérable des pouvoirs du ministère public donc moi la solution que je propose c'est que le ministère public reste dépendant du gouvernement mais surtout qu'il ait moins de pouvoir d'une part et surtout qu'il soit indépendant des juges du siège c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'ils soient séparés dans leur formation qu'ils ne soient pas formés dans la même école qui est aujourd'hui l'école nationale d'administrature pour qu'il n'y ait pas des switches possibles exactement qu'il n'y ait pas cet esprit de corps entre juge du siège et procureur parce que l'expérience que font les personnes qui se retrouvent en justice pour la première fois et qui arrivent dans un tribunal c'est souvent et moi je l'ai vu des dizaines de fois ils ne savent pas qui est le procureur et qui est le juge ils se disent ce sont les mêmes personnes branchées entre la position de l'accusation c'est-à-dire d'une certaine manière celle du gouvernement et la position de la défense on a le sentiment d'un corps unifié de magistrats voilà il y a évidemment des contre-exemples et heureusement qu'il y a des juges du siège qui prennent des décisions et j'en donne des exemples aussi dans le livre mais je pense que pour renforcer la confiance du public dans la justice cette séparation radicale entre le siège et le parquet me semble indispensable comme solution aussi vous êtes partisan vous dites d'être partisan du fait d'instaurer de la démocratie brute dans la fabrique de la justice c'est-à-dire notamment dans l'action et dans le contrôle de l'action des procureurs expliquez-moi comment c'est pas exactement ce qui est c'est pas exactement les termes que j'ai que j'ai employé c'est-à-dire que moi je défends dans le projomance que je viens de dire à l'instant l'idée d'une dépendance démocratique des procureurs à l'égard de la représentation nationale c'est-à-dire que je pars de cette idée quel est le lien que vous mettrez justement alors je pars de cette idée que la politique pénale c'est un choix de société le point de savoir si les procureurs vont poursuivre ou pas en justice les consommateurs de stupéfiants ou certains petits trafiquants de cannabis c'est une question politique qui doit nous interpeller nous tant que citoyens et citoyennes et qui doit faire débat et qui doit faire débat et donc je ne pense pas que des procureurs totalement indépendants soient à même de faire ce choix-là qui leur appartient aujourd'hui nous constatons moi je constate dans ma pratique quotidienne d'avocat que je vais dans des parquets je vais dans des tribunaux dans toute la France et parfois je dis pourquoi cette décision etc. on me répond ah oui mais c'est la décision en raison de la politique pénale du parquet alors moi je veux bien qu'il y ait une politique pénale du parquet mais on ne la connaît pas elle n'est pas transparente elle n'est pas soumise à un débat démocratique et donc ça ça me pose un problème c'est-à-dire que aujourd'hui n'importe qui qui a une responsabilité dans ce pays soit en matière économique en matière d'éducation en matière de je ne sais quoi va devoir expliquer pourquoi il ou elle prend telle décision les procureurs n'ont pas d'explication à donner sur les raisons pour lesquelles ils prennent telle ou telle décision et je pense que ça pose un problème démocratique oui vous dites ça dans votre livre en disant ils sont ainsi en parlant des procureurs ils sont ainsi libres de faire juger des manifestants en comparution immédiate ou de classer sans suite un dossier de violence policière sans expliquer pourquoi c'est ce que vous dites aussi dans votre livre mais j'ai un autre pourquoi à vous poser c'est comment cet état de fait puisse être possible sans soulever plus de réactions que ça dans la société le fait qu'il y ait cette forme d'injustice alors ça soulève des réactions alors dans les milieux judiciaires la question de l'indépendance du parquet suscite un débat intense depuis quelques années voilà mais ça concerne les avocats les magistrats les juristes dans la société ce qui est intéressant avec le mouvement des gilets jaunes c'est qu'un grand nombre de personnes qui spontanément avaient une confiance en la justice ont été confrontées souvent pour la première fois de leur existence à la justice et ont pu voir comment elle fonctionnait et ont pu voir quelle était sa violence et donc moi c'est aussi pour ça que je rends ce livre et je veux rendre hommage aussi aux personnes qui m'ont demandé de les défendre depuis plusieurs années et aux avocats avocates avec qui on travaille en collectif pour monter des défenses politiques et collectives c'est à dire que ce livre vient aussi des observations que j'ai pu faire sur le terrain et je tiens à dire que depuis de trop nombreuses années les jeunes des quartiers populaires subissent cette violence de la justice subissent aussi nous le savons les violences policières et c'est un peu parallèle et ça se voit pas ou ça se voit peu et d'une certaine manière avec le mouvement des gilets jaunes ça a permis de mettre en visibilité les violences de la police et aussi d'une certaine manière aussi les violences de la justice donc moi je pense que ces mouvements-là sont des mouvements de politisation qui aboutissent me semble-t-il à politiser la question judiciaire et la question de ses effets sur un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes alors vous prenez à la fin un peu dans votre conclusion vous prenez l'exemple de ce journaliste Armand Carrel qui dans les années 1830 appelait tout écrivain à résister résister c'est pas un terme quand même qui prendra la légère notamment par l'usage de la force en cas d'arrestation de la police chose qu'il avait faite tout en obtenant à l'époque acquittement et aujourd'hui ça peut encore avoir lieu apparemment pourquoi ce choix comme ça en fin d'ouvrage comme dans une solution est-ce que la rébellion serait pour vous une forme de voie de sortie ou tout du moins de défense défense que vous étiez comme terme aussi face aux violences que vous décriez parce que j'ai une affection pour Armand Carrel qui est un journaliste un peu oublié aujourd'hui qui a quand même fait la révolution de 1830 qui était une révolution pour la liberté de la presse quand même faut le rappeler faut pas l'oublier et qui est mort très jeune dans un duel enfin bon voilà c'est pour la petite histoire on pourrait en parler mais qui effectivement à un moment donné il y avait un grand débat sur le point de savoir si on pouvait arrêter ou pas les journalistes les écrivains pour des propos qui déplaisaient au gouvernement et lui a dit non je refuse et si jamais on vient m'arrêter je résisterai par la force et il disait ça il a eu le courage de dire ça et moi ce qui m'a intéressé c'est le récit du procès qu'on lui a fait du procès devant la cour d'assises de la Seine comme on disait à l'époque devant les jurés le procès qu'on lui a fait et la plaidoirie que lui a faite où il a dit moi j'invite les gens à résister et j'assume totalement mes actes donc là il n'y avait pas de dépolitisation lui il a politisé il a dit j'assume d'être un écrivain j'assume d'être un journaliste et j'assume de dire que le pouvoir n'a pas à se saisir par la force de ceux qui décident d'écrire de parler de dire quelque chose et donc si jamais on vient m'arrêter je résisterai par la force et on voit que il a parfaitement assumé ses propos il a été acquitté donc je trouve que c'est un bel exemple de défense alors je ne dis pas que ça marche aujourd'hui parce qu'à l'époque il y a des jurés populaires on pourrait parler des jurés d'assises j'en parle aussi dans le livre et la rébellion est un délit mais là c'est pas exactement lui on ne lui reprochait pas exactement la rébellion on lui reprochait l'incitation à la rébellion parce qu'il n'était pas rébellé il avait écrit qu'il fallait se rebeller exactement et moi je trouve ça très intéressant c'est un délit aussi la citation mais moi je pense que ça ne devrait pas l'être ah oui j'imagine bien tout à fait alors pour finir on va finir parce qu'on pourrait parler pendant des heures de tout ça c'est passionnant alors du changement il ne veut rien avoir je voudrais savoir ce que vous pensez de la réforme de l'organisation judiciaire qui va venir dans quelques mois en France et qui est déjà testée depuis plusieurs mois en Martinique selon les mots des policiers avec beaucoup de cacophonie pour être poli en gros pour que les gens comprennent c'est mettre la police judiciaire sous ordre des préfets via pas tout à fait directement la direction du département de la police qui serait alors créée alors ça c'est ça c'est un problème qui touche plus à l'organisation de la police mais tout est en lien spécifiquement alors oui et non c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment agissent les magistrats notamment du parquet qui parfois ont sous leurs ordres ou donnent des directives à des agents de la police judiciaire comme peuvent le faire assez régulièrement des juges d'instruction mais sur cette réforme effectivement ça crée un risque de soumission des agents de la police judiciaire au préfet mais honnêtement c'est pas un point sur lequel je souhaite trop m'étendre aujourd'hui parce que ça implique plus les relations entre la police et sa propre hiérarchie qu'entre la police et la justice donc c'est pas vraiment l'objet central du lit mais c'est sûr que ça risquerait de renforcer un lien de dépendance et de soumission de la police judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif bien sûr et bien merci beaucoup pour cette entretenue d'avoir été des nôtres ce soir je rappelle du coup l'apparition de votre livre que je montre à l'écran violence judiciaire la justice et la répression de l'action politique aux éditions La Découverte et bonne soirée à vous à bientôt merci à vous aussi